Salut les gars, salut les gars, à tous les autres supporters du club, bienvenue aussi aux supporters toulousains. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, vraiment ça fait hyper plaisir, vraiment n'hésitez vraiment pas. Mais vous le sentez déjà à ma voix. Alors déjà je suis un peu malade, franchement mon équipe là, c'est même plus de la résignation, je pense que j'en ai vraiment plus rien à foutre en fait. Mais vraiment, je vais être clair direct, je pense vraiment que cette vidéo va pas être longue, j'en ai marre. Maintenant mon message est directement à Ollas. Si tu le vires pas maintenant, je n'ai plus aucun respect pour toi. Je suis clair les gars, j'ai jamais été autant en colère après lui, mais écoutez-moi bien, vu la gueule qu'il a tiré après le match, la tête, lui, la gueule qu'il a tiré. Lopez a quasiment à la limite des pleurs, parce que lui on voit vraiment que ça le touche. Par exemple un Mendes ou un Toko, je sens vraiment qu'ils en ont rien à foutre. Donc écoutez-moi bien, s'il vient après le match, je demande au prochain entraîneur de ne pas faire jouer Toko, tout jusqu'au mercato et qu'il dégage, et Mendes pareil. Parce que je demandais, écoutez-moi bien, le match qu'il a fait c'est grâce à lui qu'on n'en prend pas 5 à Lens, et on fait je Mendes qui a failli nous coûter un but dès le départ. Le numéro 6 a bouclé, il a failli marquer, parce qu'il a une attitude de milieu de terrain. Donc là aussi, j'espère que vous n'avez pas oublié cette action. Il a aussi fait une ou deux pertes de balles, franchement ça c'est fou. Il faut vraiment tenir et avoir un cœur solide quand tu es super talonné, surtout en ce moment, ça fait un mois et demi que je crois qu'on ne gagne pas. Mais bon, ça ne choque personne. Heureusement que tu étais Marc, le meilleur attaquant pour moi, même le meilleur joueur de l'équipe. Parce que même si je pensais qu'il n'aurait pas marqué, il serait-il le meilleur, parce qu'avec tout ce qu'il donne quand même sur le terrain par rapport à un Toko qui court. Il court sans courir, je ne sais pas si vous avez vu, c'est vraiment très très drôle l'attitude de Toko, de Toko et Kambi. Je cours, je fais une passe en arrière. Je cours, je fais des passes en arrière. Franchement mon gars, si c'était moi l'entraîneur. Déjà, tu ne serais déjà plus là, mais ce n'est pas grave. Mais oui, voilà, pour moi, les tops, on va être rapides. Top, je mettrais TT. Le Penant qui a comme fait un bon abattage au milieu de terrain. Il a eu quelques lacunes, mais franchement, il était largement au-dessus de Tolisso. Pour moi, Tolisso, voilà, il aurait peut-être même dû sortir à la mi-temps, parce qu'on sentait qu'il n'était pas dedans. Trop de passes approximatives, etc. Pourtant j'adore Tolisso. Et peut-être le troisième que je mettrais en top, ce serait peut-être Tagliafico, tellement qu'il est solide sur le côté gauche. Franchement, je trouve qu'on ne loupe pas assez les qualités de Tagliafico. Des fois, moi, j'ai du mal dans le mettre dans les tops. Alors que pour moi, en réfléchissant après la vidéo, il devrait y être. Et voilà, moi je mettrais les trois là en top. Et j'espère qu'ils continueront à être comme ça avec un meilleur coach. Et les trois flops, on ne va pas se mentir. Toko, 1, Mendes, 2, 3, Dembele. Et voilà, si Dembele n'avait pas fait un match catastrophique, j'aurais mis la cassette, parce que je trouvais vraiment qu'il était en deçà. Ça, je ne mets pas Tolisso, parce qu'il n'a pas joué tout le match. Mais Toko qui joue tout le match, c'est inadmissible. Barcola, à mon avis, j'y étais lui, mais j'irais même jouer avec la National 2, il jouerait plus longtemps. Diomande, il se tourne les pouces. Le Bretagne, il se tourne les pouces. Ça ne gêne personne. Bon ben, il a pris Gousseau, il a fait ce qu'il a pu. Lopez, il joue bien. Après, sur le but, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse la défense ? Voilà, on a une défense comme il y a cinq ans. Contre les meilleurs, on peut faire des trucs. Cette année, on ne peut rien faire, mais voilà, c'est contre les petits. On n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et on continue maintenant. J'attends le message aussi d'Olas, après le match. Est-ce qu'il va porter un peu les deux raisins secs qu'il a encore au fond du pantalon ? Ou est-ce qu'il va encore dire qu'on a bien joué alors que Toulouse, ils nous ont... Je vais être clair, ils nous ont chié dessus. Voilà. Ils ont détruit. Ils ont le mieux joué que nous. Bronco von den Baumann, il a vraiment marché sur toute notre équipe. À lui tout seul. Et je sais les mots forts. Il nous a marché dessus à lui tout seul. Tout seul. Et Cherki, qui n'a que dix minutes de temps de jeu. Aouar, qui ne joue même pas. Mais tu vas les faire jouer quand, espèce d'incapable. De clown, clownesque, espèce de nul. Espèce d'entraîneur morbide, nul. T'es explosé au sol. T'es nul à chier. Faut le dire en quelle langue. Et on va le garder encore longtemps, ce tocard. S'il avait un minimum d'intelligence, il démissionnerait de son propre plein gré. Tellement il est nul. Le montagnier, comme je vous le dis, tous les matchs, ça va être les entraîneurs adverses qui vont faire plus de... Ils vont gueuler plus que notre entraîneur qui est nul à chier. Je commence sérieusement à en avoir marre. Et je me demande si je ne veux pas boycotter aussi les débriefs. Ça va être drôle aussi. Espèce de roman où t'es vraiment avec un gros tocard. Et en plus là, on va aller à Rennes. Si on te garde, sachant qu'à l'extérieur, on ne fait que des défaites, on va encore se taper des défaites. Après, on va à Montpellier, on va faire quoi ? Encore une défaite ? On continue ? Espèce d'Olin. Mais purée, tu vas te bouger, espèce de président tout mou maintenant. T'attends quoi que t'es extérieur et te vire comme un mal propre ? Je commence sérieusement à en avoir marre, les gars. Donc voilà, c'est drif, il a été assez court. Mais pour moi, qu'est-ce que je voulais vous dise ? On s'est démarché tout le long. La possession stérile qu'on a, on ne fait rien. Les occasions, c'est pas du jeu. On n'a pas de foot. On n'a pas de technique. On n'a rien. On n'a rien. On est une équipe de nul. On va aller en Ligue 2. Et voilà, tout le monde s'en fout. Après le but, c'est bon. On soutenait notre équipe. Il ne fallait pas la soutenir. Il fallait continuer à les siffler. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Après, ils se sont tous relâchés. Après, ils se sont tous relâchés. Il n'a pas un apartété. Et franchement, je tiens à le soutenir. Cette seule qui a bougé. Parce qu'à un moment, il est deuxième occasion. Si j'aime au fond, c'est encore grâce à lui. Parce qu'il se fait l'action quasiment tout seul. Voilà. Ça, il faut le dire aussi. On compte que sur des individualités. Parce qu'à côté, on a des jours où on dirait qu'ils n'en ont rien à foutre du club. Après, on travaille beaucoup à l'entraînement. Vous n'en avez rien à foutre du club, oui. Vous n'en avez rien à foutre. Et si vous n'aimez pas l'entraîneur, portez-vous un peu vos... Portez-vous... Ce que vous avez dans le slip un peu. Portez-les un petit peu. Voilà, je tiens à terminer ce débrief. Bravo à Toulouse. Bravo à Toulouse. Notre équipe, elle est nulle. Elle est nulle. Et bravo à Toulouse. Et j'attends vraiment les explications de Dallas à la fin du match. Et il n'a pas intérêt à dire qu'on a été bon. Il n'a surtout pas intérêt à dire ça. Parce que je vais exploser quelque chose. Donc voilà. Passez tous une très très bonne soirée. Ou bonne journée si vous voyez la vidéo le matin. J'attends vraiment votre débrief dans les commentaires. Je pense que vous allez être vraiment hyper en colère. Je sens déjà votre message. Mais voilà. Passez tous vraiment une très très bonne soirée. Essayez de rien casser si vous avez les nerfs qui ne tiennent pas comme moi. Mais voilà. On va essayer de se retenir. Donc voilà. Ciao les gaunes. Et voilà. Essayez de tenir les gars. On va essayer de tenir. Mais voilà. On espère surtout un nouveau coach. Ciao les gars.